On ne peut pas laisser aller ça à un moment donné et impunément tout le temps. Coups de feu, menaces, cocktails Molotov, incendies criminels, meurtres. Les événements violents des derniers mois liés à la guerre des stupéfiants résonnent de plus en plus. Certains délits commis en plein jour font craindre que des victimes collatérales en subissent les contre-coups. C'est sûr que ça va arriver, comme c'est arrivé dans le passé. Puis là, on a mis le paquet. On a fait le ménage. On n'a pas le choix, ça va recommencer. On peut passer tranquillement en voiture ou à pied pendant une marche, mais je prends une balle perdue, oui. Donc je crois que c'est un peu dangereux, oui. Oui, parce que ça se passe parfois en plein jour. Oui, en effet, oui, c'est ça. Bien, il y en a déjà eu dans les restaurants et tout ça, puis ça va continuer. Puis l'ordre là-dedans, là, la sûreté n'est pas capable de mettre de l'ordre là-dedans. C'est certain, puis on l'a vécu dans le passé. L'histoire nous l'a montré aussi. C'est sûr qu'il va avoir des dommages collatéraux en ce moment, ne serait-ce en ce moment que l'inquiétude que ça crée chez la population en général. Et plusieurs sources impliquées dans la lutte aux crimes organisés me confient que les policiers talonnent de plus en plus les individus impliqués dans cette guerre des stupéfiants. Les enquêtes sont longues et la dénonciation citoyenne revêt toute son importance. Je pense que comme citoyen, arrêtons de tolérer des choses qu'on ne veut pas en ce moment. On sait des choses à un moment donné un petit peu. Transférons l'information à la police. Des joueurs clés comme Dave Pickturmel, 27 ans, de Lévis actuellement en fuite à l'étranger. Lui qui est désigné par certains comme le leader de ces affrontements, brisant des règles établies depuis des années, refusant de verser aux Wells Angels une redevance sur les stupéfiants vendus. C'est cette taxe-là que la gang de Turmel refuse de payer. Et c'est ça qui a donné lieu à une série, je dirais, plusieurs dizaines d'événements violents dans la région de la capitale, sur la rive sud de Québec depuis un an. Oui, c'est sûr que dès qu'il va être à la portée de la police, je suis convaincu que M. Turmel va se ramasser derrière les barreaux. Mais encore là, il n'a pas eu des sentances, je pense, à la hauteur de la partie qu'il méritait. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.